T'as arrêté dans la merde ? Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller me foutre la main dans le système, t'étais jusqu'au cou ! Dans le système ! Moi, au moins, j'étais libre ! Donc là, on est sur... Méroute-Pois-de-Vine. On est en Pays-Mélusin. On arrive sur la commune de Jasneuil, c'est le village où j'ai grandi. Parce qu'on a quand même une des plus belles églises du Poitou-Cherence. Et puis, c'est là que j'ai eu le dernier moment pour l'entainement de mon père, quoi. Donc là, c'est la ferme, et là, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. J'avais peint les volets rouges à l'époque, il y a plus de 20 ans. Ils ont un peu passé, là. Tout ça, au moment de Pâques, parce que c'est saisonnier, le chevreau. C'était plein de chevreaux. Même dans le séchoir à tabac, là, dans le bâtiment derrière, il y avait jusqu'à 7000 chevreaux en même temps. Les chevreaux, ils boivent du lait, de la poudre de lait. Et la poudre de lait, à l'époque, on la payait 10 francs le kilo. Donc sur une année, enfin sur 6 mois, on sortait plus d'un million de francs d'aliments de poudre de lait. Vous imaginez ? Les frais vétérinaires, il y en avait pour 2 ou 300 000 francs. Donc ça, cumuler, ça fait des charges incroyables, mais on était dépendants des cours de marché quand on les vendait, les chevreaux. C'est-à-dire que mon père, en gros, concrètement, il savait combien ça lui coûtait. Par contre, il ne savait jamais combien il vendait son chevreau au moment de le vendre à l'abattoir, en fait. Il n'y a que dans l'agriculture qu'on peut travailler à part. C'est quand même assez dingue. On ne répercute pas. Le boulanger, le blé lui coûte tant, il peut vendre sa baguette le prix qu'il le décide. Vous êtes menotté. La coopérative vous pousse à construire un bâtiment, aidé par la chambre d'agriculture, le Crédit Agricole. Ça s'appelle l'intégration. La coopérative vous apporte les poussins ou les porcs ou les veaux, c'est la même chose. Vous apporte l'aliment et à la fin, ils vous reprennent les animaux et vous disent « tu seras payé tant ». Mais vous ne faites pas la facture du produit. C'est quand même fou. Mon père travaillait combien d'heures ? Il travaillait tous les jours. 12, 14, 16 heures par jour et tous les jours. Allez, une petite pause de dimanche. A eux deux, ils arrivaient à peine à se dégager un SMIC. Il y a des mois où ils ne se dégageaient rien. Et en 1989, il y a eu un incendie qui a tout ravagé. Ça, c'est le premier coup vraiment qui a été dur pour mes parents puisqu'on n'était pas assurés contre les pertes d'exploitation. On a perdu 2000 chevraux et donc 300 000 francs à l'époque. En 1989, c'est énorme pour une petite exploitation agricole. Les poutres noires calcinées, c'est des stigmates de l'incendie, même le gris du mur. On avait reconstruit, rénové en fait, ce bâtiment pour pouvoir continuer la production. Ce n'est pas parce que vous brûlez qu'on peut s'arrêter. Derrière, il y a les emprunts, il y a tout qu'il faut rembourser. C'est pour ça que derrière, on a continué à grandir, grandir, grandir. On ne pouvait plus s'arrêter en fait. On cherchait toujours des productions différentes ou des manières de faire différemment pour rembourser les crédits qu'on avait, tout simplement. Et c'est en ça que mon père, quand il est tombé dans sa dépression, il disait qu'il s'était planté de boulot, qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Lui aussi, avec le travail qu'il a fait, il aurait mérité avoir de l'argent, partir en vacances. On redoutait les périodes estivales puisqu'on recevait des cartes postales de la famille qui était en camping de là-bas, en montagne. C'était terrible de recevoir... On partait deux jours, trois jours de temps en temps. Une fois, je m'en rappelle, on est partis à Arcachon. On a dormi dans la voiture parce qu'on ne devait pas partir. Finalement, il y a eu un orage. À cause de l'orage, on n'a pas pu faire les moissons. Et puis, on est partis à l'arrache et puis on n'a pas trouvé d'hôtel. Et puis, on a dormi dans la voiture. Et en 97, huit ans, jour pour jour, après le premier incendie, les nouveaux bâtiments flambent aussi. Chauffage, encore une fois, chauffage au gaz. Et c'est vraiment lors de cet incendie en 97 que mon père a baissé les moisses. Il commençait plus de deux ans d'une descente jusqu'aux enfers. Une dépression dont il n'a pas pu se relever. Vous imaginez voir tout ça cramer ? C'est terrible. Moi, j'étais dessous avec lui. On a essayé de sauver tout ce qu'on pouvait. En fait, on ne sauve rien, mais on ne peut pas faire autrement que d'essayer de sauver ce qu'il y a. Et là, ça a été une spirale, une descente abominable pendant plus de deux ans où il s'enfermait dans sa chambre, où il ne voulait plus voir sa ferme, il ne voulait plus voir son métier. Et puis, jusqu'à un moment donné, ingérer des pesticides parce qu'il cherchait une porte de sortie. Il y a un agriculteur chaque jour qui se donne la mort en France, là, en 2019. Donc, mon père, c'était il y a 20 ans. Mais on peut dire que rien n'a changé et c'est même pire, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, être agriculteur, c'est aussi difficile qu'il y a 20 ans, et peut-être encore plus parce qu'un tiers des agriculteurs vivent avec moins de 350 euros par mois. Il y a quand même un truc qui ne marche pas. Les agriculteurs sont ceux qui nous apportent ce qu'on a dans notre assiette. Il n'y a pas de pays sans paysans. Moi, je ne parle pas de bio parce que le bio, ça peut être des tomates acheminées du bout du monde, élevées en serre. Il faut raccourcir les circuits. Il faut retourner dans les fermes, en fait. Nous, on ne voyait personne ici. On était hyper isolés. On a perdu le lien avec le consommateur. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais sûrement de reprendre et puis d'être ingénieur agronome. Pourquoi ? Parce que pour apporter cette agronomie, cette technicité, pour continuer dans ce modèle intensif. Et je pense être à la tête d'une ferme de 250, 300, 400 hectares, moderne, être un gentleman farmer. Ouais, j'aurais sûrement été dans ce modèle-là. Mais les événements ont fait que non, je n'ai pas repris. Je reviens quand même à la terre puisque, regardez, je fais un film sur l'agriculture. J'ai fait des documentaires sur l'agriculture. La terre, j'ai eu des baskets, mais elle est amoureuse. On l'a toujours qui nous suit. Je creuse toujours ce sillon de l'agriculture et je n'en sortirai jamais parce que c'est elle qui nous nourrit et qui nous a fait nous, qui nous a pris le pire et qui nous a amené le meilleur. ... ... ...